Hello à tous, bienvenue sur Horizon Famille. Alors je fais une courte vidéo concernant les lits Montessori, parce que j'ai eu pas mal de questions ces derniers temps. Et alors, ce qu'on appelle déjà un lit Montessori, c'est tout simplement un matelas posé au sol. Tu peux mettre un sommier ou pas si la chambre est humide, mais sinon c'est tout simplement un lit posé au sol. Et l'objectif c'est que l'enfant puisse être en autonomie totale, c'est-à-dire qu'il peut aller se coucher tout seul, il peut se lever tout seul, il peut être du coup en connexion avec sa fatigue. Quand il se sent fatigué, il peut accéder à son lit sans être tributaire de l'adulte qui doit le mettre dans un lit à barreaux, qui est monnaie courante en France et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays. Mais ça rend l'enfant complètement dépendant de l'adulte. Et donc l'idée de Maria Montessori avec un simple matelas posé au sol, c'est que l'enfant puisse être autonome, responsable et puis qu'il soit évidemment en motricité libre totale. Et la question qui revient beaucoup quand on parle de lit Montessori, c'est à partir de quel âge on peut mettre un enfant sur un matelas au sol comme ça ? Eh bien, alors je pense que ça dépend vraiment de toi, de la durée du co-dodo que tu veux faire avec ton enfant si tu en fais, de s'il est dans un, comment on appelle, un berceau, peut-être qu'à partir de trois mois il va être trop grand pour le berceau ou peut-être que ce sera à partir de six mois. Donc vraiment, c'est très aléatoire selon les familles, selon les enfants. En tout cas, pour ma part, moi je vais te faire part de mon expérience, Léo a été placé sur un lit Montessori à partir de ces six mois. On rentrait de voyage, donc c'était une bonne transition pour lui de passer de notre chambre où il dormait avec nous. Il avait un berceau, mais en fait il dormait plus souvent avec nous. Et donc à partir de ces six mois, il est passé dans sa chambre sur un lit Montessori. Alors c'était un petit lit 60 par 120, mais en fait ce qu'on faisait, parce qu'effectivement il peut se sentir un peu perdu dans un grand lit comme ça à six mois. Et nous ça s'est très bien passé parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on mettait des coussins tout autour de lui, donc sur le matelas et aussi autour du matelas. Et du coup il se sentait sécurisé, il se sentait dans un endroit enveloppant, rassurant. Et il a fait de très très bonnes nuits, ça n'a pas du tout perturbé son sommeil. Alors pour notre part, quand Léo avait six mois, c'était au mois de février, donc il faisait un petit peu froid. Donc simplement on lui mettait une gigoteuse chaude, et comme ça il ne se retrouvait pas dévêtu. On lui mettait un pyjama déjà, un pyjama à manches longues, etc. et une gigoteuse ou une turbulette chaude sur lui, parce qu'une couverture peut effectivement se retirer assez facilement quand on bouge. Donc voilà, une sample gigoteuse fait largement l'affaire s'il fait un peu froid. Et même l'été, les jeunes enfants, la nuit on se refroidit facilement. Donc je pense après il faut essayer les différentes formules, et ce qui convient à ton enfant. Il y a des enfants qui transpirent plus ou moins la nuit, donc ça dépend. Mais voilà, et là pour Gaël, qui a maintenant cinq mois, tu vois, il est encore en co-dodo avec moi, je le prends contre moi. Donc pour le moment, il n'y a pas d'histoire de lit Montessori, on est encore en co-dodo, et la question se posera sans doute plus tard. Mais effectivement oui, dans quelques mois, c'est clair qu'on ne le mettra pas dans un lit à barreaux. Si on arrête le co-dodo, l'idée c'est de le mettre, enfin qu'il soit sur un matelas au sol, pour les raisons que je t'avais invoquées en début de vidéo, c'est-à-dire l'autonomie, la motricité, etc. La motricité libre, bien sûr. Donc voilà, un petit peu, je voulais répondre à ces quelques questions que j'ai eues pas mal, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, par e-mail ces derniers jours. Je t'invite si ça t'intéresse, si la pédagogie Montessori t'intéresse, si tu veux savoir comment l'appliquer avec ton enfant au quotidien, eh bien j'ai fait toute une série de vidéos qui sont en ligne maintenant et qui ne vont plus rester en ligne très longtemps. Donc tu peux cliquer au-dessus de la vidéo, sous la vidéo ou autour de la vidéo pour aller voir cette série de vidéos sur la pédagogie Montessori, parce que c'est une magnifique pédagogie qui mérite vraiment d'être plus connue. Les enfants, c'est tellement bénéfique pour les enfants, pour la famille, pour les parents. Donc voilà, je voulais absolument partager ça avec toi. N'hésite pas à t'inscrire, tu me laisses ton prénom et ton e-mail et puis tu pourras accéder, tu pourras recevoir ces vidéos par e-mail. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et puis surtout n'oublie pas, élever notre enfant, c'est aussi grandir avec lui.